C'est le printemps sur la Côte d'Azur, ses plages, ses millions de touristes et ses grands hôtels. Non loin de là, à Roquebrune sur Argent, Josette et Alain ont eux choisi le camping. Bonjour Jean. Ce couple de retraités a fait 8 heures de route depuis Nancy. On est content d'être là. A tout à l'heure. C'est la deuxième fois qu'ils viennent ici. Ils se sentent déjà comme chez eux. Et pour cause, avec leurs économies, ils ont investi l'année dernière dans ce mobilhome. Acheté d'occasion pour 20 000 euros. Cuisine américaine, salle de bain et deux chambres. De quoi passer un séjour agréable à quelques kilomètres de la mer. En arrière. Ça c'est la chambre nuptiale. Mais le couple n'en profitera pas. Ce mobilhome, c'est pour eux un investissement. Ils vont le louer à des touristes entre 300 et 700 euros la semaine. Leur méthode pour séduire les clients, un équipement dernier cri sur les photos, écran plat, frigo XXL et terrasse flambant neuve. Pour les clients, ils aiment bien d'avoir une plancha, que ça soit un grill. De faire des grillades, parce que l'été, c'est ce qu'on mange le plus. On sait que nous, ça nous plairait d'avoir tout ce qu'il y a ici. Alors que la plupart des mobilhomes se louent vraiment sans rien. Après un premier été de rodage, le couple de retraités espère donc louer son mobilhome plus fréquemment cette année et en tirer plusieurs milliers d'euros de revenus. Investir avec moins de 20 000 euros, c'est désormais possible. Caves et box de stockage, places de parking et même appartements à l'étranger, avec la promesse d'être plus rentable qu'un placement immobilier classique. Pour se constituer un patrimoine, 70% des Français privilégient aujourd'hui la pierre, loin devant les placements financiers, notamment en vue de la retraite. Mais tout le monde n'a pas une fortune à investir. Alors quels sont les bons filons pour placer son argent à moindre coût ? Et comment éviter les pièges ? Retour sur la Côte d'Azur, au camping de Roquebrune-sur-Argent. Pour attirer les clients, Josette et Alain ont confié la gestion de leur mobilhome à cette agence spécialisée. Objectif ? Devenir rentable au plus vite. Alors ça c'est Alexandre. Ça y est, il est en place pour pouvoir bien louer. L'année dernière, le couple a gagné 4 000 euros de revenus locatifs grâce aux touristes. Mais il doit payer 5 000 euros de charges, notamment pour la location de l'emplacement. Alors il faut d'urgence booster les réservations. Il y a beaucoup de demandes, mais tous pour le mois d'août. On peut demander en juillet, mais j'ai encore de la place en juillet, moi. Vous avez des grands week-ends, vous avez par exemple en mai, vous avez le 1er mai, vous devez louer aussi dans ces grands week-ends. Pour 200 euros par an, l'agence s'occupe d'assurer la publicité du mobilhome et de remonter leur petite annonce sur les sites internet. Josette et Alain espèrent que cet investissement viendra bientôt compléter leur petite retraite de 1 600 euros par mois. Du moment que ça nous donne un petit complément, c'est tout, ça nous suffit parce que les retraites baissent au lieu d'augmenter. Donc obligatoirement, ça nous fait un petit apport. Je vais faire aussi le maximum pour louer, et vous, vous allez faire le maximum pour me louer davantage mon mobilhome. N'est-ce pas ? Avec plaisir. Mais alors, ces retraités peuvent-ils vraiment gagner de l'argent ? Avec ce mobilhome. En banlieue parisienne, Sophie qui travaille dans le marketing a fait le même investissement il y a 2 ans. Un peu par hasard, lors d'un séjour en Vendée. En fait, on était en vacances, pas du tout pour acheter, c'était vraiment le hasard. Il y avait une grande pancarte à vendre un mobilhome. Je suis tombée sur celui-là. Un mobilhome neuf, à 26 000 euros. Elle décide de l'acheter avec son mari, grâce à un crédit sur 7 ans. Pourquoi pas cet investissement par rapport à un autre, quoi ? Comme je peux pas m'acheter une maison où j'habite, en Ile-de-France, je m'achète un petit mobilhome. Très vite, le succès est au rendez-vous. Son mobilhome, elle le loue aujourd'hui 8 mois dans l'année pour un bénéfice impressionnant. En retirant tous les charges, je me retrouve avec 6 278 euros. Une rentabilité imbattable. Plus de 20% par an. L'année dernière, elle a donc décidé d'investir dans 2 autres mobilhomes. C'est devenu une maladie et je pense... Alors, mon mari, lui, l'en voudrait 7. Moi, j'aimerais bien en avoir 10. Et si possible, d'acheter tout sur la même allée. Comme au Monopoly. Et j'aimerais bien aller à la rue de la Paix. Bien géré et loué une grande partie de l'année, un mobilhome peut donc être un très bon filon. Mais d'autres investissements à petit prix sont tout aussi prometteurs. Dans les grandes métropoles, comme ici à Lyon, ce garé est devenu mission quasi impossible. Et le montant des contraventions explose. Alors, le nouvel investissement à la mode, ce sont les parkings. Bonjour. Ces commerçants retraités ont décidé d'y placer leurs économies. Les bols, les brilles, les oiseaux chantent. C'est vrai. Avec plaisir. Accompagnés de cet agent immobilier, Anne-Marie et Maurice doivent toujours d'y visiter un box pour la dernière fois. Avant peut-être de signer. 5 minutes, hein. 5 minutes à pied. Dans ce quartier en plein centre-ville, le couple a fait sa petite étude de marché. On a vu que le quartier... C'est pas facile à se garer. Pas facile à se garer. C'est payant partout. C'est payant partout. Et surtout, il n'y a pas de place à se marre. Peu de place. Toute payante. Un bon point. Mettre un parking en location ici pourrait donc être rentable. Neste au fond. Prix de vente de celui-ci. 15 300 euros, frais de notaire compris. Ça ressemble à rien, quoi. C'est une cage à lapin. Une cage à lapin dans laquelle il faut toutefois pouvoir garer une voiture. Vous avez besoin de le mesurer ? J'aimerais bien, oui. Vous avez... On peut rentrer comme... Ah, vous mesurez que vos pieds, vous. On doit avoir quelque chose comme 5 mètres ? Non, mais c'est... 5 mètres 30. Une taille suffisante. Ça fonctionne. Pour garer tout type de véhicule. Et une porte qui ferme. La visite est bien plus rapide que pour un logement. Et il y a d'autres avantages. C'est pas un appartement où quand le locataire part, on doit en faire des travaux. S'il a dégradé l'appartement. Et effectivement, c'est plus flexible. Vous voulez louer, vous voulez le vendre, ça se fait plus rapidement. Selon l'agent immobilier, le couple peut espérer le louer 70 euros par mois. Il est rassurant par là, oui. Soit 800 euros de revenus locatifs par an. Avec des grilles. C'est grillé. Là, une rentabilité sur un garage, c'est 5, 6, 7 %, au moins 5 %. Donc c'est vrai que quand on a une petite somme à investir, sans vouloir emprunter comme monsieur et madame, ben oui, un garage, c'est un bon compromis. Du garage, c'est un bail comme un appartement. Jusqu'ici, leurs économies dormaient sur un livret d'épargne et ne leur rapportaient que 150 euros par an. On va passer en gros de 150 euros après impôt à 800 euros, un truc comme ça à peu près. C'est pas mal quand même. Ça vous permet de... D'agrémenter un petit peu certaines choses. D'aller voir la capitale, par exemple. Après cette ultime visite, Anne-Marie et Maurice sont rassurés. Ils vont acheter le box. Retour à l'agence pour conclure le marché. Je vous laisse paraphé en bas. Chacun vos initiales. Et ben voilà. Félicitations. C'est un pari sur l'avenir. C'est un gros risque, en fait. Avec une rentabilité de 5 à 12%, les parkings peuvent donc être un très bon investissement. Allez, c'est tout bon, on s'en va. Mais mieux vaut bien choisir, car parfois, cela peut devenir un cauchemar. Il y a 10 ans, Marie-Claude et son mari ont eux aussi décidé de se lancer. A l'époque, ils s'adressent à un gestionnaire de patrimoine qui leur conseille d'investir dans 4 places de parking à Gentilly, en région parisienne. Oh là 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 là. Problème, une grosse voiture a bien du mal à y accéder. Stop, stop, ça va accrocher, ça va accrocher, regarde. C'est pour ne pas sortir. Oh là là là, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais surtout, 3 des 4 boxes qu'ils ont achetées sont en fait totalement inaccessibles. Impossible d'y garer une voiture, même pour un pro de la manœuvre. On est pratiquement au ras du mur là, vous voyez, on est à peut-être 30-40 cm. Donc il est impossible de mettre une voiture, même une petite voiture, on ne peut pas. Parce qu'il faut manœuvrer, il faut reculer pour pouvoir entrer bien droit. Marie-Claude espérait louer ce parking pour 150 euros par mois, mais jamais une voiture n'y est rentrée. Ah, il faut tourner peut-être. C'est devenu un débarras. Ah, c'est une minuterie, ok. Loué pour seulement 90 euros. Je loue un artisan de la région et qui ne peut pas y mettre de véhicule, donc il met du matériel, enfin il s'en sert comme stockage. Ah ben c'est la seule solution, parce que de toute façon, on ne peut pas y mettre de voiture. L'erreur de Marie-Claude, c'est d'avoir acheté sur plan, sans se rendre sur place avant la signature. Cette ancienne commerciale accrue aux belles promesses du vendeur, un promoteur aujourd'hui mis en examen pour abus de confiance. Plus de 700 Français se seraient endettés pour lui acheter des parkings inutilisables et impossibles à louer, comme cette issue de secours. 250 plaintes ont été déposées, dont celles de Marie-Claude. Au départ, elle était pourtant sûre de faire une bonne affaire. Prix par box, 11 000 euros. Pas très chers, mais il faut les remettre à neuf. C'était un pack. Le promoteur gérait les travaux, la remise en état, les travaux et l'allocation. Il nous faisait des baux de 3 ans. Alors pour moi, c'était le top. Je n'avais rien à gérer, rien à m'occuper, pas d'entretien. Devis pour les travaux, 16 000 euros par box. Ce prix très élevé inquiète alors Marie-Claude. Tout était détaillé, tous les travaux qu'il allait faire, la détection à 110. Mais elle se laisse convaincre par la promesse de rentabilité et la réduction d'impôts grâce aux aménagements. Fléchage, vidéosurveillance, bureau de contrôle. Elle finit par signer. Moi, je suis ressortie toute contente d'avoir fait cet investissement. Donc le promoteur est là ? Oui, oui, bien sûr. Il était là, m'a félicité, enchantée de faire ma connaissance. J'ai eu droit aux félicitations pour l'achat, enfin tout. Voilà. Et moi, j'étais contente parce que je l'essayais. J'ai fait une bonne opération. Je pensais avoir fait une bonne opération. Pendant trois ans, tout semble bien se passer. Elle touche chaque mois 600 euros de loyer pour ses quatre garages. Mais un jour, plus rien. Je me suis arrangée pour trouver les coordonnées de la gardienne de l'immeuble que j'ai trouvées. J'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé, je l'ai appelée. Elle me dit, ah, mais attendez, je vais aller voir vos boxes. Elle regarde, elle me dit, mais non. Elle dit, vous n'avez qu'un box qui est loué. Alors là, c'est une douche froide. Elle me dit, que le rez-de-chaussée. Elle dit, les trois autres n'ont jamais été loués. Ils sont allouables. On ne peut pas descendre. On ne peut pas y mettre de voiture. Il y a des inondations régulièrement. Alors là, j'ai eu très peur. J'ai paniqué. Marie-Claude découvre qu'un collectif s'est déjà constitué dans cette affaire. Il accuse le promoteur d'avoir versé de faux loyers grâce à l'argent des nouveaux acheteurs pour ne pas éveiller les soupçons. À Paris, cet homme a accepté de s'exprimer pour la première fois. Nous lui montrons les images des parkings inutilisables de Marie-Claude. On voit que les travaux sont faits quand même là. On est pratiquement au ras du mur, là, vous voyez ? On est à peut-être 30-40 centimètres. Donc, il est impossible de mettre une voiture, même une petite voiture, on ne peut pas. J'ai vendu des boxes. Ce sont des boxes. Ce sont des boxes existants. Je les ai achetées comme ça. Je les ai revendues comme ça et les ai nourries comme ça. Voilà. Ce sont des boxes pour quoi ? Ah, c'est box voiture. Oui, bien. Là, c'est box voiture. Et on ne peut pas y mettre une voiture. Ah, ben, écoutez. Mais une petite. Ben, ça m'étonnerait. La logique, quand on est un peu sensé, c'est d'aller voir ce qu'on achète. Marie-Claude n'est pas allée voir les boxes avant d'acheter. Mais elle avait été rassurée par le plan présenté à l'époque par le promoteur. C'est un employé qui est venu et qui m'a fait voir mes boxes et qui m'a... Enquillé. Alors, donc, les plans... Les plans du sous-sol. Et là, il me fait voir le 117, le 121 et le 122 en alignement. Selon elle, ce plan est un faux. Utilisé par le promoteur pour tromper ses clients. Voici le réel emplacement de ces boxes. Et puis ici. Aujourd'hui inaccessible pour une voiture. Autre point litigieux, la surfacturation des travaux. Selon ce rapport d'expertise sur le parking de Marie-Claude, leur coût réel s'élève en fait à 4 300 euros par box. Quatre fois moins cher que le montant facturé par le promoteur. Mais encore une fois, rien d'anormal selon son avocat. D'accord. Donc il faudrait faire ça au prix sans plus-value, sans déduire toutes les charges. C'est-à-dire qu'il faudrait faire ça au prix le plus juste. Là, c'est quatre fois plus. Vous avez facturé quatre fois plus que le prix... Oui, mais les personnes, les 2 500 box qui ont été achetées par à peu près 1 500 personnes pouvaient faire des devis comparatifs à un prix... Dans l'attente d'un procès, les plaignants espèrent l'annulation des ventes et le remboursement des travaux. Malgré tout, la mise en examen, on a du mal à comprendre. Investir peut donc être hasardeux. Et pourtant, certains n'hésitent plus aujourd'hui à passer les frontières et à prendre tous les risques. Direction Sofia, capitale de la Bulgarie, nouvelle Eldorado de l'immobilier low cost. 1 000 euros le mètre carré imbattable en Europe. Les 2 pièces se négocient ici à partir de 30 000 euros. Ce matin, Didier Sticol, gestionnaire de patrimoine et son épouse bulgare, accueillent 2 clients arrivés de France la veille. Chacun a de l'argent à investir ici. Prêt pour les grandes visites ? Avec sa casquette, Roland, ingénieur retraité, a payé 700 euros pour le séjour. Au programme, une dizaine de visites d'appartements dans Sofia. Là, on n'a pas la ligne future. Non, elle n'apparaît pas sur le plan. Mais depuis le taxi, la capitale bulgare semble d'un autre temps. On est quand même sur une capitale communiste, anciennement communiste qui a encore ses vêtises et ses vieux bâtiments qui peuvent ne pas plaire. Ça reste très ancien et ça peut être choquant pour les Français. Premier stop en banlieue, dans un quartier plutôt austère. Pas vraiment du goût de Roland. Moi, je suis extrêmement pointilleux sur l'environnement. Alors, il est évident qu'à l'heure actuelle, on a vu plutôt un environnement dégradé. L'intérêt de Sofia aujourd'hui, c'est qu'on a des prix qui sont très bas parce que justement, tout n'est pas fini. Quand tout sera fini, on ne sera plus du tout au même prix. Donc, il faut avoir le regard plutôt opportuniste, je pense. Roland est prêt à saisir les occasions, mais pas à n'importe quel prix. Dans cet immeuble moderne, l'appartement en vente est au quatrième étage. ce 2 pièces meublées de 52 mètres carrés s'affiche à seulement 70 000 euros. Un investissement judicieux selon le gestionnaire qui promet une belle rentabilité à ses clients. Et en termes de rentabilité, à 400 euros du loyer, ça nous fait du 6,80 de rentabilité. 6,80, c'est deux fois la rentabilité moyenne de l'immobilier en France. C'est un revoir. Définition. Problème, pas un détail n'échappe à l'autre investisseur, Jean-François, un ancien du bâtiment. L'appartement est mal fini et un peu cher. Les deux retraités décident de passer leur tour. Là, ça a été un choix pour cet appartement. Là, ça ne correspond pas à ce que vous cherchez. Non, non, pas pour l'instant. Les candidats investisseurs seront difficiles à convaincre. Ce n'est pas gagné pour Didier Stickel. Durant trois jours, les visites s'enchaînent mais les deux retraités ne veulent pas acheter les yeux fermés. Ici, il y a trop de travaux. On dirait la guerre de 14-18 là-dedans. Là, c'est un vis-à-vis qui pose problème. C'est pour ça que je pose des questions. Parce que ça, je n'aime pas, moi. Je vois ma fenêtre, je suis sur le balcon du voisin. Et ici ? Moi, j'ai besoin d'espace. C'est trop petit. Malgré de nombreuses visites, le gestionnaire fait chou blanc. Il décide donc de sortir sa botte secrète. Un minibus direction la montagne. Je peux aussi guider touristique. Je suis mis du tâche. A 80 km de Sofia, Borovet, c'est l'une des grandes stations de ski bulgare. Elle accueille déjà 200 000 touristes chaque année venus de l'Europe entière. Les appartements se lootent ici à la semaine. Alors, alors, changement de décor ? Pas mal, hein ? Oui, oui, tout à fait. Au pied des pistes, Didier veut leur proposer un appartement moins cher qu'à Sofia, dans cette résidence avec piscine. 36 000 euros seulement pour un deux-pièces de 40 mètres carrés avec vue sur les montagnes, soit moins de 1 000 euros le mètre. L'appartement tape tout de suite dans l'œil des deux retraités. Là, c'est très bien comme prestation. Il n'est pas trop abîmé. L'appartement est propre. Pour 36 000 euros, c'est un bon investissement. Ça fait partie des zones de surface et d'investissement envisageables. Après 3 jours sans coup de cœur, les Français sont maintenant intéressés tous les deux. Mais avant d'acheter, il faut être sûr que l'investissement peut être rentable. bienvenue. Vous pouvez faire votre demande. Les Français se rendent donc à l'agence qui loue l'appartement aux touristes pour en savoir plus. Sur 210 jours de saison, combien on a de journée d'occupé ? 110 jours. 110 jours ? Si on additionne les trois prix basse saison, haute saison, moyenne saison, on divise par trois le moyenne. Je dirais 1 500 euros de revenus locatifs l'hiver et 4 à 500 euros l'été. Ça fait en plus de 2 000 euros par an. Oui, 2 000 euros par an. 2 000 euros par an pour un studio de 36 000 euros. Ça fait du 5,27. Plus de 5%, une bonne rentabilité supérieure à la France, d'autant qu'ici, l'immobilier est moins taxé. Sans attendre, Jean-François grille la politesse à Roland et décide de négocier. Le prix, c'est 36 000 euros. Quelle est votre offre ? 33. 33. Je vais discuter avec le propriétaire et on va voir s'il est prêt à négocier. J'ai fait une proposition à 33 000. Le Français aura des nouvelles de son offre dans quelques jours. Il a pris à ma place, déjà ? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres produits, mais je crois que je ferai à peu près la même proposition. Jean-François n'a pas fait le voyage en Bulgarie pour rien. Une bonne raison de payer sa tournée au restaurant et de fêter, comme il se doit, sa future acquisition. de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada